Il y a quelques semaines en arrière, je vous ai parlé de la 32X, un péri-fake conçu pour la Mega Drive, qui a la capacité d'augmenter la puissance de votre console en la transformant en 32 bits. Sa sortie en fin de vie de la machine, son prix élevé ainsi que sa ludothèque ridicule ont contribué à l'échec commercial de la 32X. On peut tout de même saluer la volonté de Sega de proposer un produit intéressant et très avancé, mais de sortir peu de temps avant la Playstation et la Sega Saturn n'a pas été très malin. Pourtant, malgré sa réputation de catastrophe industrielle sans nom, le périphérique possède quelques races d'exclusivités qui valent leur besoin de cacahuètes, et Knuckles Chaotix en fait bien sûr partie. Il s'agit sûrement de l'épisode de la Sega Sonic le plus méconnu, tant l'échec cuisson du support 32X et l'accueil mitigé de la pré-spécialisée à l'époque ont forcé ce titre à tomber dans l'oubli la plus totale. Même ses propres géniteurs font comme si ce spin-off n'avait jamais existé. Elle se méritait, c'est ce que nous allons voir. Donc, c'est parti pour ce dossier. Sorti en avril 1995, Knuckles Chaotix est le tout premier spin-off de la série où Sonic est remplacé par l'un de ses compagnons dans une aventure. Si l'échelle-nez rouge que tout le monde connaît est le premier compagnon de Sonic à avoir eu son propre jeu, Tails, le meilleur ami de Sonic, eut droit aussi à deux jeux rien qu'à lui, qui sont sortis la même année exclusivement sur la Game Gear, qui comprend le très méconnu Tails' Skyparole, une sorte de shoot-them-up assez spéciale, sorti uniquement au Japon, et l'excellent jeu de plateforme Tails' Adventure. Pendant une bonne dizaine d'années, ces trois titres ont été les seuls de la série à proposer une aventure centrée sur un personnage autre que Sonic. Il nous a fallu attendre 2005 pour qu'un nouveau jeu de ce type voit le jour. Sorti sur PlayStation 2, Xbox et Gamecube, Shadow's The Edgehog est un jeu de plateforme où l'on incarne le très populaire et énigmatique Shadow. Malgré de bonnes idées, comme la possibilité d'utiliser des armes et des véhicules, cet opus est considéré comme étant une très grosse purge indigne du personnage et il a été très vite oublié par les fans. Ces spin-off très spéciaux sont capables d'offrir le meilleur avec Tails' Adventure ou le pire avec Shadow. Knuckles Chaotic se situe entre les deux. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce jeu possède des particularités qui risquent de ne pas plaire à tous les adeptes de la distance, notamment à cause de son gameplay très spécial. A l'origine, ce Knuckles Chaotic devait être un jeu Sonic, exclusif à la 32X, du nom de Sonic Crackers. Tout comme le très bon Sonic CD, sorti sur le Mega CD quelques années avant, ce Knuckles Chaotic, Sonic Crackers devait être l'argument de vente de l'extension, car celle-ci manquait cruellement de jeux alléchants dans son catalogue. Les développeurs du titre ont repris des travaux récents qui étaient destinés à un hypothétique Sonic G. Edgehog 4. Ces travaux donneront comme résultat final un prototype en concept de base assez intéressant. Sonic et Tails sont reliés l'un à l'autre par une sorte d'énergie élastique au travers de deux niveaux colorés. Le concept séduit et est conservé. Pour info, une ROM de la version Veta de Sonic Crackers, truffée de bugs en tous genres, est facilement trouvable sur le net. Cette démo va poser toutes les bases du gameplay si particulier de Knuckles Chaotic. L'annonce du jeu parvient rapidement à la presse, et le jeu est donc attendu au tournant. Pourra-t-il sauver un lui seul à 32X ? Malheureusement, certains événements comme l'arrivée de la Sega Saturn va complètement changer la direction de ce titre. Déjà, les deux personnages jouables, Sonic et Tails, vont être gommés de la partie au profit de Knuckles et 4 autres personnages. On peut déjà se poser une question, pourquoi avoir remplacé la mascotte et son fidèle compagnon contre des nouveaux venus ? Les raisons du choix de la création de Chaotix demeurent assez floues. Encore aujourd'hui, les fans ne comprennent pas pourquoi les concepteurs ont viré l'une des rares chances de vendre la 32X. Une théorie établie par des fans raconte que Sonic et Tails ont été remplacés par Knuckles et les autres membres de Chaotix afin que le jeu ne fasse pas de l'ombre à la Sega Saturn. La 32X avait été créée spécialement pour le marché américain. Le succès du jeu était bénéfique pour Sega of America qui avait misé gros sur la 32 bits de la Genesis. Mais la 32X représentait une minorité pour Sega of Japan qui privilégiait déjà la Saturn. Alors, la société a voulu créer Chaotix afin que celui-ci ne soit pas un événement contraignant à la visibilité de la Saturn. En gros, les patrons de chez Sega voulaient un vrai Sonic sur Saturn pour que celle-ci puisse bien se vendre. Malheureusement, le développement de cette exclusivité Saturn a été annulé après un développement chaotique et très douloureux pour ses programmeurs. Revenons dans le choix des protagonistes. Nous avons au premier Knuckles, un personnage très apprécié des fans du hérisson bleu, apparu la toute première fois dans Sonic 3. Ensuite, nous avons Mighty le Tattoo, un personnage très méconnu, issu du jeu d'arcade Sega Sonic the Hedgehog. Cette deuxième apparition dans ce jeu 32X est aussi sa dernière. Et enfin, nous avons trois nouveaux personnages spécialement créés pour le jeu. Lector le Crocodile, Charmy de l'Abeille et Espiole Caméléon. Ces cinq personnages forment la team Chaotix, avec Knuckles en guise de leader. Knuckles Chaotix possède un scénario intéressant. Enfin, ça dépend de quel manuel auquel celui-ci est tiré. Et oui, le bon d'emploi US et européen raconte une toute autre histoire que le manuel japonais. Et vous verrez que cette différence est aussi étonnante qu'incompréhensible. On commence avec l'histoire issue du manuel japonais du jeu, car il s'agit de la plus intéressante. L'histoire se déroule quelques mois après les événements du jeu Sonic & Knuckles. Celui-ci continue de jouer son rôle de gardien solitaire dans la Master Emerald, mais un jour anodin, un tremblement de terre va surgir une nouvelle île flottante, et présente de nombreux points communs avec celle sur laquelle réside Knuckles. La Master Emerald réagit brusquement face à cet événement. Knuckles déduit que des îles possèdent des vestiges de la civilisation des échignées qui l'ont précédée, et décide de rejoindre cette île pour enquêter. Au même moment, le méchant Docteur Robotnik, encore lui qui a un trait d'avance sur notre héros, découvre sur l'île un Chaos Ring. Un ring extraordinaire utilisé par l'ancienne civilisation des Chitney, ayant le pouvoir de créer des brèches tridimensionnelles et de puiser l'énergie des émeraudes à distance. Un artefact bien trop dangereux s'il reste entre les mains de Robotnik. Content de sa découverte, il construit avec l'aide de Metal Sonic une base en forme de barre d'attraction, et il paralyse et enferme dans des capsules quiconque présentant une menace au bon déroulement de ses plans machiavéliques. Les dénommés Vector, Espyo Mighty et Charmibi qui se trouvaient à des lieux différents ont été faits prisonniers pour parer à toute menace. Heureusement, Knuckles trouve un moyen de les libérer en se connectant à eux via des rings spéciaux, et c'est cette connectivité qui va faire toute la subtilité du jeu. Je trouve important de vous rappeler que ce scénario provient du manuel de la version japonaise du jeu, parce que la version US et européenne raconte une toute autre histoire, complètement rien à voir et illogique. Je vais vous faire un résumé de cette histoire qui se tient sur un post-it. Cette fois-ci, l'île se nomme Carnaval Iceland, et Knuckles en est le gardien. Il doit empêcher avec l'aide de Chaotix la destruction de celui-ci par le Dr Robotnik, voilà, c'est tout. On ne comprend pas vraiment la raison de ce retournement de situation. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Sega of America ne s'est pas trop foulé pour raconter l'histoire de son jeu. Et voilà pour la partie historique et anecdotes de ce dossier. Maintenant, nous allons enfin passer à la partie que bon nombre d'entre vous attendent depuis au moins 5 minutes. Je parle bien sûr du soft. Alors c'est quoi Chaotix ? De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un jeu de plateforme reprenant la plupart des mécaniques qui ont fait le succès des premiers Sonic. C'est-à-dire de la vitesse, de la robotique à détruire, des rings à tir lingots, et enfin du robotnik à combattre à la fin de chaque zone. Pour le lancement du jeu, une petite cinématique réalisée avec le moteur du jeu fait son apparition. Bien que très courte, elle nous permet de nous plonger directement dans l'ambiance très particulière de ce jeu. Mention spéciale au thème principal du jeu qui est juste excellent. Sapatique, n'est-ce pas ? A l'écran titre, vous avez le choix de commencer l'aventure, de vous entraîner pour maîtriser le gameplay si particulier de ce jeu, et bien sûr de faire un petit tour dans le très classique mais toujours très important menu options qui vous permet de changer la configuration des boutons. Tout comme dans Sonic 3, des fichiers de sauvegarde qui sont au nombre de 3 sont disponibles afin de ne pas recommencer l'aventure quand on s'arrête à mi-chemin. Pour les allergiques au système de sauvegarde, le titre vous propose l'option No Save, et comme son nom l'indique, il s'agit de faire l'aventure d'une traite sans la possibilité de sauvegarder sa progression comme les premiers Sonic de la Mega Drive. Une fois que vous sélectionnez votre fichier vide, on vous donne le choix de prendre un système de sauvegarde manuel ou automatique, et ce dernier est fortement conseillé. Très bien, nous voici enfin dans le cœur du jeu, enfin presque, nous commençons la partie avec Knuckles Sur, vous pouvez remarquer qu'il tient un de ses anneaux très spéciaux. Une fois que vous avancez un petit peu plus loin dans ce niveau, vous arrivez près d'une étrange machine où le diabolique Robotnik en compagnie de Metal Sonic prépare un mauvais coup. Pris de panique par la présence de Knuckles et lâche comme il est, il s'enfuit en laissant son avançant sur place. Cette machine est en fait une de ses capsules qui enferment tous les êtres paralysés par Robotnik. Comme vous le voyez, nous avons libéré Espio le Caméon qui possède lui aussi un anneau spécial. Son anneau et celui de Knuckles sont à présent connectés par une sorte d'énergie élastique. Directement après la libération de notre compagnon, un tutoriel très bien expliqué fait son apparition et nous permet de saisir toutes les subtilités du gameplay. Dans Knuckles Chaotix, tout se repose dans la coopération entre les deux personnages connectés par les deux anneaux. Le principe est très simple, vous donnez l'ordre à votre compagnon de maintenir sa position afin que vous puissiez tendre l'énergie élastique qui relie votre anneau à celui d'Espio à l'aide d'un bouton. La petite bulle avec le mot Hold qui apparaît au-dessus d'Espio permet de vous indiquer de façon bien visible que votre partenaire maintient sa position. Une fois que votre élastique est tendu au maximum, vous relâchez la touche et vous voilà propulsé à toute vitesse à la direction que vous avez choisi. A savoir que vous pouvez choisir lequel d'entre vous sera utilisé comme propulseur. Cette règle s'applique aussi quand l'un d'entre vous se trouve dans le vide à la différence qu'il faut tendre l'élastique vers le bas pour que vous puissiez être catapulté vers le haut. Autre mouvement très important, vous pouvez porter votre amie pour ensuite le lancer pour soit atteindre des zones difficiles d'accès ou soit détruire facilement des ennemis. Ce mouvement très spécial se révèle être une attaque redoutable contre les différents boss du jeu. Je pense que vous l'avez deviné, votre partenaire est contrôlé par la console et sachez que celui-ci a tendance à faire tout et n'importe quoi. Heureusement, les concepteurs ont prévu le coup en ajoutant une fonction qui permet de le ramener vers vous quand vous êtes bloqué. Hélas, cette action coûte 10 rings alors n'en abusez pas au risque de vous retrouver avec un compteur négatif en plein milieu d'un niveau. Pour les habitués de la série, le spin dash répond toujours présent dans le panel de mouvement des personnages bien qu'on ne l'utilise presque plus. Au moins, il a le mérite d'être très complet. Ici, la physique tient une place encore plus importante que dans les précédents jeux. La clé du succès se trouve dans votre capacité à bien combiner la fonction Alt et votre élan afin de passer tous les niveaux sans trop de problèmes. Directement après le tutoriel, on enchaîne avec un niveau Entraînement qui vous permet de vous familiariser avec ce gameplay très spécial. A la fin de ce niveau, vous vous approchez de la forteresse de Robotnik et vous libérez le reste de la troupe. Pas de blague cette fois, le jeu commence vraiment après ce niveau d'introduction. Dès à présent, vous avez la possibilité de choisir l'un des 5 personnages du jeu. Chaque individu possède ses propres capacités. Par exemple, Knuckles peut graber sur les murs et planer, Vector a la capacité de réaliser une sorte de double saut et Mighty peut rester accroché sur les murs pendant un court instant. Regardez bien le sprite et les animations de Mighty, ça ne vous rappelle pas quelqu'un ? Hormis ses petites capacités, tous les personnages se manient de la même manière, à l'exception de Charmibi. Ce personnage est le plus difficile à maîtriser, son manque de mouvement par rapport aux autres est compensé par sa capacité à voler. Son poids plume ne le rend pas facile à manier, et oui, les personnages de poids différents réagissent différemment sur l'élastique. Selon la composition de votre équipe, le maniement sera des plus pénibles et lents, ou en contraire, des plus agréables et rapides. A vous donc de bien choisir vos personnages. Une fois que vous l'avez sélectionné, vous arrivez dans une sorte de Warp Zone. Contrairement au premier Sonic, qui vous oblige de parcourir les niveaux dans un ordre précis, Knuckles the Chaotix vous offre une progression qui n'est pas linéaire, mais aléatoire. Je m'explique. La Warp Zone est constituée de plusieurs étapes. Tout d'abord, vous pouvez voir un petit tableau récapitulatif, qui vous indique votre progression actuelle dans chaque zone. L'aventure est composée de 5 zones portant le nom d'attraction, constituées chacun de 5 niveaux, et d'un boss à combattre à la fin du dernier niveau. Une fois passé ce tableau, vous arrivez dans un mini-jeu, qui va déterminer votre partenaire au cours du prochain niveau. Vous pouvez remarquer deux nouveaux personnages, il s'agit de deux petits robots qui se sont rebellés contre leur créateur. Nous avons Heavy, un personnage très lourd, et Bomb, un petit robot qui explose au moindre danger. Malgré leurs bonnes intentions, ils compliquent largement la tâche de celui avec lequel il est relié. En gros, ces deux personnages font office de partenaire Manus. Une fois cette étape terminée, nous arrivons enfin dans la sélection de la zone à explorer, qui est sélectionnée aléatoirement par la machine. Votre objectif principal est de parcourir tous les niveaux et battre le boss de la zone pour la terminer. Les boss sont assez bien pensés, et ils utilisent intelligemment les capacités graphiques de la 32X. Une fois que vous avez terminé toutes les zones, le dernier niveau du jeu se débloque, mais afin de ne pas vous spoiler, je ne vous dirai rien de plus. Le niveau possède un level design assez labyrinthique et répétitif. Si les ennemis se font rares dans les premiers niveaux, leur nombre augmente rapidement et il devient difficile de parcourir le stage. Observez la destruction d'un ennemi. Celui-ci libère un ring argenté, ce qui est assez étrange quand on sait qu'on libère des animaux dans la trilogie Sonic et des fleurs dans Sonic CD. Les power-ups sont toujours cachés dans des télévisions. Si le bouclier et les super chaussures sont toujours là, de nouveaux power-ups font leur apparition. Comme l'agrandissement qui vous permet de sauter plus haut, mais aussi l'échange de votre partenaire avec le personnage indiqué sur l'écran de la télé. Des niveaux bonus très bien cachés sont là pour vous faire gagner un maximum d'anneaux et de power-ups. C'est très utile pour accéder dans le Special Stage. A l'instar de Sonic 1 sur Mega Drive, il faut sauter dans un anneau qui se trouve à la fin du niveau pour accéder au Special Stage. Encore faut-il procéder 50 rings. Une fois à l'intérieur, vous vous retrouvez en face d'un tuyau hexagonal en 3D bourré de rings et de pièges en tout genre. Votre but est de réunir un certain nombre de sphères bleues dans le temps imparti. Ce temps diffère selon votre nombre de rings. Le Special Stage est divisé en deux parties dans lequel il vous faut trouver les sphères éparpillées dans le niveau. Vous pouvez vous déplacer sur n'importe quel bord du tuyau, mais attention, si vous tombez, vous perdez le défi. Si vous parvenez à réunir toutes les sphères bleues demandées et que vous arrivez à atteindre à la fin du stage, vous serez récompensé par un Chaos Ring. Il y en a 6 en tout. Gagnez-les tous pour avoir la bonne fin du jeu. Si vous entrez dans un Special Stage alors que vous avez déjà réuni les 6 Chaos Ring, vous recommencez les niveaux du début avec seulement les fils de fer des polygones visibles. Il est donc difficile de différencier le sol du vide. Si vous réussissez le stage, vous gagnez 50 000 points. Chaotix vous offre la possibilité de jouer en coopération, une très bonne idée qui permet de rendre le gameplay encore plus intéressant. Et bien voilà, il est temps de conclure sur ce titre. Alors, est-il bon ou mauvais ? Et bien comme je vous l'ai dit avant, les avis sont partagés. Certains vous diront que ce titre est l'un des meilleurs Sonic disponibles à ce jour. D'autres vous diront que c'est un titre sympathique mais dispensable. Et encore d'autres spécimens vous diront que ce jeu est un gros navet qui mérite son statut de jeu oublié. Le problème dans Chaotix, c'est son accessibilité. Dans les premiers Sonic, le gameplay est très simple car tous les mouvements de l'hérisson sont réunis dans un seul et même bouton. Ce qui permet à n'importe qui de maîtriser le personnage très rapidement. Dans Knuckles Chaotix, c'est tout l'inverse. Le fameux délire de l'élastique et le fait de switcher le 3 quarts du temps entre 3 boutons demande un temps d'adaptation et d'une certaine volonté pour bien le maîtriser. Le fait qu'il soit sorti sur un périphérique difficile d'accès à l'époque lui a venu d'être considéré comme étant un jeu culte, un cas un peu similaire à Sonic CD. La plupart des joueurs qui ont essayé Chaotix ont été déçus car ils en attendaient trop de ce jeu. D'ailleurs, le jeu n'a jamais été réédité dans une compilation. Dans Sonic Games Collection, on peut débloquer des artworks de Chaotix. Mais le plus incroyable dans tout ça, c'est que Taze Sky Paul, un jeu encore moins connu que Chaotix, est disponible dans cette compilation. Pour finir, j'ai apprécié ce jeu car j'ai pris la patience de bien maîtriser le gameplay si particulier de ce jeu. Sa réalisation ainsi que sa bande son est très réussie. Mais comme je vous l'ai si bien dit, si les mécaniques ne vous connaît pas, vous n'allez de toute manière pas l'aimer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...